En fait, je suis, c'est celui qui est. Et celui qui est réside là où personne ne peut y être. Parce que la personne appartient à cette terre, appartient à ce monde, appartient à tout ce qui est matériel. La personne est une fabrication qui est matérielle. Matérielle dans le sens où le personnage est fabriqué à partir de ce que ce monde propose. Et ce monde, ce n'est que la mémoire de notre passé. Donc, tout ce qui reste là, en tant que mémoire, réside dans ce monde. Et tout ça reste limité. Alors que ce que je suis, ce que je suis pour de vrai, celui qui est, ne réside pas là. Il réside là où tout est immuable. Tout est paix, silence, tranquillité. Et à partir de là, émane l'ordre que le monde a besoin. Là où je suis, je suis à un contact avec ce qui n'est pas. Mais ce qui n'est pas n'a pas de contact avec ce qui est. Parce que ce qui est dans la forme est limité. Alors que ce qui est pour de vrai, ce que je suis, ce qui réside dans l'immuable, côtoie le tout. Rien ne lui échappe. Il est l'ordre naturel de l'univers. Et l'esprit, lui, il est libre quand il côtoie ce monde immuable. Mais si tu t'identifies au personnage, à ta petite vie ici, alors tu resteras limité. Et tu vas souffrir. Parce que tu crois qu'il y a quelque chose là, à gagner quelque part. Et tu es dans l'attente que les choses viendront. Parce que tu as oublié ce que tu es. Ce que tu es, c'est le grand je suis, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et ce n'est pas quelque chose qui est indépendant, personnel. Ce n'est pas individualisé. C'est quelque chose qui est commun au reste de toute l'humanité. C'est à ça que tu te réfères pour être. Quand on dit être, c'est cela. Être. Là. Présent. C'est cela qui est présent. Et qui ne commence pas et qui ne finit pas. Qui a toujours été là. C'est pour ça que ce contact est très important. Parce que ce contact se fait en dehors de la superficialité. Dans la superficialité, on n'a pas ce contact. On reste figé avec des habitudes et des trintrins que l'on répète. Puisque le personnage est fait de mémoire. Et la mémoire se répète d'instant en instant. sans jamais cesser de répéter les mêmes choses. Donc la mémoire te fait être le personnage. Et le personnage identifié à la mémoire répète toujours les mêmes destins. Tu peux comprendre que le monde aujourd'hui a un destin. Et le destin va à sa perte. Nous ne sommes pas dans l'élévation de l'esprit. Nous sommes dans la stagnation de tout ce qui se joue. En fait, il n'y a rien de neuf. Tout est vieux. Tout est raconté. Tout se refait. Et rejoue. Tout le temps. Il n'y a rien de neuf. Sauf dans l'humuable. Là où éternellement tout se joue d'instant en instant. Tout se renouvelle d'instant en instant. Et il n'y a rien de su puisque tout se fait dans le présent moment où tout se passe. Donc, si tu t'habitues à être dans ce mouvement qui ne cesse jamais de se répéter, alors tu vas oublier complètement que ce que tu es est immuable. Tu vas croire qu'il faut toujours t'agiter pour accéder à un peu de contentement. Donc, ce qui se passe dans notre société, c'est que nous sommes friands de la distraction pour se distraire avec les affaires de ce monde. Nous sommes dans la vie mondaine. Nous voulons de plus en plus de plaisir. Parce que ce plaisir nous fait oublier cette souffrance que nous avons de répéter tout le temps. Et comme nous ne savons rien d'autre que ça, alors nous cherchons de la distraction pour remédier à cet état, cette condition de monotonie qui se répète tout le temps. En fait, il y a une médiatrité qui se fait dans la vie que nous avons et que nous répétons tout le temps. Et comme on ne sait pas faire autre chose, alors on préfère rêver d'une vie. Et cette vie à laquelle tu rêves n'existe pas. Donc, ce que tu es, cette forme, ce personnage rêve d'une vie. Alors que la vie ne peut pas être rêvée. La vie, c'est l'immuable. C'est ce que tu es pour de vrai. Le vrai qui se manifeste à travers tout un monde de joie, de paix, d'instant présent où tout se joue. Et dans cet instant présent, il n'y a pas la tracasserie de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Puisque tout arrive d'instant en instant, sans se soucier de ce que demain sera. Et ça, c'est la vie. La vie, elle se déroule comme ça. Mais est-ce qu'on sait le faire ? Est-ce qu'on sait vivre comme ça ? Est-ce qu'on sait ne rien attendre, ne rien demander et laisser être ce que la vie propose ? Parce que ce que tu es est cela, la vie. Donc, si tu ne fais rien, tu n'attends rien, ça veut dire que le personnage s'estompe. Il n'est plus là pour diriger, pour contrôler ce qu'il devrait y avoir comme vie. Donc, toute cette tracasserie n'est plus là si tu acceptes de laisser tout être, laisser cette dimension s'exprimer à travers toi. La dimension où tu acceptes tout ce qui arrive, sans dire que c'est bien ou ce n'est pas bien, sans vouloir autre chose que ce qui arrive. Ne rien attendre d'autre, ne rien demander d'autre, juste accepter et le vivre. Et quand tu le vis de cette manière, alors, tu t'aperçois que c'est là toute ta joie, parce que c'est ce que la vie t'offre. La vie qui est ce que je suis, ce que je suis là maintenant, ça, c'est ce que la vie t'offre. Tu es le cadeau toi-même, tu es un cadeau de l'humanité, tu es un cadeau pour l'humanité. Parce que l'humanité, justement, est faite de tous ces personnages qui courent tout azimut pour pouvoir trouver du répit. Et en fait, tout ce répit est quelque chose qui se fait dans la souffrance. Parce que tout le monde veut ce répit. Tout le monde court après le bonheur. Mais en fait, on est bloqué avec ce personnage que nous ne voulons pas lâcher, justement. Et il s'agit ici de savoir combien bon, combien est la félicité d'être là, présent, en étant ce que je suis vraiment. alors, cette autre dimension se connecte à ce que tu es là, maintenant. Et le personnage n'a plus lieu d'exister puisqu'il est effacé par ce que je suis. Et je suis prend la place de ce que le personnage est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada